Seigneur, que mon cri arrive jusqu'à toi. Apprends-moi à juger comme tu le demandes. Que ma prière arrive jusqu'à toi. Délivre-moi comme tu l'as promis. Que mes lèvres fassent jaillir la louange, car tu m'apprends ce que tu veux. Que ma bouche chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. J'ai choisi de faire ce que tu veux. Tends-moi la main pour m'aider. Seigneur, je veux que tu me sauves. Et ta loi fait toute ma joie. Que je vive pour chanter ta louange. Que tes décisions me soient une aide. Je vais d'un endroit à un autre comme un mouton perdu. Viens me chercher, moi qui suis ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. Psaume 119, les versets 169 à 176. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Dans le nom de Christ Jésus, le vainqueur de la croix, le vivant parmi les morts, le ressuscité, le Dieu tout-puissant, la parole faite chair, le rédempteur des vies, celui qui relève les vies brisées, celui qui pardonne et qui construit les destinées de vie, celui qui écoute les prières, celui qui façonne les vies, celui qui arrange une vie et qui la transforme. Il est Dieu, il est vivant, il est Seigneur. C'est le Dieu de notre histoire. Nous, nous l'appelons par un nom exceptionnel, le Dieu de notre histoire. Et quelquefois, nous disons C'est-à-dire, quand on s'agénoue, le ciel, le ciel est au courant, le ciel agit, le trône de Dieu est au contrôle, parce que Dieu est vivant. Il est le Dieu de notre salut, la référence de notre vie, celui qui a changé l'atmosphère dans notre vie. Son nom est Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. Si tu ne connais pas encore, viens, viens ce soir, entre dans la profondeur, dans le secret et tu vas connaître son amour, tu vas connaître son côté de père, son élan à aimer le faible. Tu vas connaître sa providence car il est Dieu. Il entre dans une vie et il la transforme, il la change. Il rentre dans une famille, il fait d'elle une famille mise à part. Jésus-Christ est vivant. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que le nom de Jésus triomphe dans votre vie et que la louange du Seigneur soit notre partage en tout temps. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur pour la victoire acquise à la croix. Merci pour nos batailles que tu viens changer. Seigneur, merci. Ce soir Seigneur, c'est un soir particulier parce que nous voulons entrer dans ta présence. Nous voulons Seigneur apprendre. Nous voulons aller à l'école de Dieu. Ce soir, tu nous appelles comme des faibles qui doivent devenir des guerriers, des guerriers dans le Seigneur. Il y a des fois, nous avons passé du temps à craindre le diable, à craindre les circonstances, à craindre le péché, à craindre les larmes, à craindre les oppositions. Mais toutes ces choses, Seigneur, tu les as écrasées à la croix. Toutes ces choses, tu les as piétinées à la croix. La malédiction n'existe plus. La dépendance n'existe plus. La prison a été détruite à la croix. Seigneur, ce soir, nous venons à la source, Seigneur, dans ta présence pour te dire, Seigneur, apprends-nous, façonne-nous, guide-nous, montre-nous le chemin. Car ta parole dit, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. De Corinthiens, chapitre 13, verset 4. Seigneur, nous sommes là, Jésus, les faibles en question, et nous vivons par la puissance de Dieu. Que ton règne vienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous salue dans le nom de Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à ce séminaire. Je suis le pasteur Gerdi Samba, votre frère. J'ai la joie de vous retrouver après un bon bout de temps. Que le Seigneur soit glorifié. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont là à l'écoute de ces enseignements. Je bénis le Seigneur pour l'évangélisme Pellor pour la relève qu'il a prise. Et très bientôt, il va encore nous rejoindre. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que Dieu nous bénisse tous. Et maintenant, allons à l'école de Dieu. Allons tous à l'école de Dieu. Alors, voici le thème de ce séminaire. Avec Jésus, je gagne toutes mes batailles. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous lisons pour la circonstance, l'évangile selon Matthieu au chapitre 28, le verset 18. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, la Bible dit, Jésus s'approche et leur dit, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Il y a une autre version, la version 8 secondes qui dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, les onze disciples partent pour la Galilée parce que Jésus avait randonné ses disciples en Galilée. La rencontre devait avoir lieu en Galilée, juste après la résurrection. Galilée, c'est un lieu de référence. Galilée, c'est là où Jésus a rencontré bon nombre de ses disciples, Simon-Pierre et les autres. C'était des pêcheurs et à Galilée, il y avait des grands lacs. Donc, il les a tous rencontrés là-bas. Les onze disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus incarne tout pouvoir. Sur la terre, il a le pouvoir de dominer. Dans les cieux, il règne. Sur la terre, il règne. Il est Dieu. Aucune autre puissance n'est au-dessus de la puissance de Jésus. Voilà ce que les enfants de Dieu ont oublié. Tu vas écouter dans le langage des enfants de Dieu. Les occultistes sont forts, les francs-maçons sont forts, les féticheurs sont forts, mais parle aussi de la puissance de ton Dieu. Parle de la puissance de Jésus-Christ. Parle de la victoire de Jésus-Christ. Parle de la bataille que Jésus a gagnée à la croix. C'est le problème de l'Église aujourd'hui. L'Église chante Satan. L'Église vénère Satan. Mais l'Église ne devait parler que de la puissance de Jésus. De la puissance de Jésus. Parce que Satan est tombé à la croix. Il est temps que nous arrêtons avec des prières où il y a Satan, Satan, Satan. Non. Il faut élever Jésus. Parler de la puissance de Jésus. Jésus dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Vous êtes sur la terre, sur ce terrain, là où vous êtes, moi Jésus, votre sauveur, le pouvoir m'a été donné. Et qui lui a donné ce pouvoir ? C'est son Père. C'est le Dieu créateur. Le Dieu tout-puissant. Jésus dit, j'ai remporté la victoire. Tout pouvoir m'a été donné. Voilà pourquoi nous sommes sur ce thème. Avec Jésus, je gagne toutes mes batailles. Pourquoi ? Parce que tout pouvoir lui a été donné. Rien qu'avec cette explication, je peux m'arrêter là. Parce que le Saint-Esprit continue son œuvre avec ce thème. Avec Jésus, je gagne toutes mes batailles. Bien aimé, qu'est-ce qu'une bataille ? Une bataille, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'une bataille ? Une bataille, c'est un combat entre deux groupes opposés ou plusieurs groupes opposés. Une bataille, c'est généralement dans le cadre d'une guerre. Nous sommes dans une guerre. Et la nôtre, c'est une guerre déjà gagnée. C'est un combat déjà gagné. Un ennemi vaincu. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Dans une bataille, on a besoin des armes. Dans une bataille, il faut connaître son adversaire. Dans une bataille, il y a une stratégie que l'on crée. Il faut créer des stratégies, des positions stratégiques. Dans une bataille, on avance au rythme de l'ennemi. Et la nôtre, elle est acquise depuis la croix. La référence de notre bataille, c'est depuis la croix. Quand on est une armée, une armée, nous allons au combat. Dans une bataille, chaque armée a son QG. Et le nôtre, le QG, notre QG à nous, c'est le ciel. C'est le ciel. Voilà pourquoi la Bible parle des héros comme David qui partaient dans la présence de Dieu. En face du combat avec Goliath, David s'est ingénué dans la présence de Dieu. Il a pris les armes du ciel. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons les gens comme Paul. Paul qui parle de la croix. Paul qui se réfère toujours à la croix. Parce que son sauveur a remporté la victoire à la croix. Jésus a remporté la victoire à la croix. Paul le dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Bien aimé dans le Seigneur. Avec Jésus, je gagne toutes mes batailles. Comment comprendre ce thème ? Il faut revenir à la croix. La référence c'est la croix. A la croix, Jésus a eu des cicatrices. Il a été crucifié. Mais après il a été couronné. Couronné. Parce qu'il a gagné la bataille. A la croix, bien aimé, il y a eu un combat. Les forces de l'ennemi étaient là. La puissance des ténèbres était là. Jésus a traversé la montagne Golgotha. On a craché sur lui. Il a été humilié. On l'a insulté. Tout cela, il l'a fait pour Gerdi. Il l'a fait pour toi et moi. Je prêche à quelqu'un ce soir. Jésus l'a fait pour toi et moi. Il l'a fait pour ta maison. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, je cherche une délivrance. Mon cœur était triste. Je lui ai dit, prends la Bible. Lis l'histoire de Golgotha. La bataille à Golgotha. Je prêche à quelqu'un ce soir qui traverse une bataille, qui vit une bataille, j'allais dire, qui traverse un tourment dans sa vie. Je prêche à quelqu'un ce soir qui vit des batailles dans sa vie, qui voit les armes de l'ennemi s'élever, le mensonge du diable le voler, le filet de Satan le prendre. Non, bien aimé dans le Seigneur. Écoute ça. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, le verset 15, la Bible dit, c'est Dieu qui parle, que la prospérité de la femme écrasera la tête du serpent. La prospérité de la femme, c'est Jésus. Et la tête du serpent, c'est Satan le diable. Depuis la Genèse, depuis la création de toutes choses, la victoire de Jésus a été déjà proclamée. La victoire de Jésus a déjà été annoncée. La victoire de Jésus a déjà été prédite. Depuis la croix, la postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus, écrasera la tête du serpent qui est Satan. Mais son talent sera blessé. Il a été blessé pour nous, pour vivre la souffrance, afin que nous, nous soyons consolés, nous soyons guéris, que nous soyons sauvés. Le grand ennemi, Satan, il a été vaincu. Satan est vaincu. La mort a perdu sa place. L'ennemi, la mort, la mort a été détruite. Le péché a été détruit. Je viens dire à quelqu'un qui est encore dans cette prison de péché, qui est encore dans une prison de soumission, d'autorité diabolique, d'autorité kabbalistique, d'autorité magique, d'autorité familiale, d'autorité de telle ou telle circonstance, sort de ces choses, les mains levées, parce que Jésus est à victoire, Jésus est à libération, Jésus a tout donné à la croix. Bien aimé dans le Seigneur, à Golgotha, il a porté la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ a détruit la mort et il a mis en évidence la vie. Vous Il a participé au sang et à la chair, afin que par la mort, il anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Je vais reprendre cela. Il a également participé au sang et à la chair, afin que par la puissance, par la mort, afin que par la mort, il anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui a la puissance de la mort a été détruit. Satan a été détruit. J'étais avec mes enfants dans la foi, parce que cette période, je suis en prière. Je suis vraiment en prière. Et la prière est un grand remède pour moi. Alors, j'étais en train de les raconter une chose, je leur racontais une chose qui d'ailleurs m'a fait rire. Je disais que quand j'ai commencé les préparatifs du mariage, il y a quelque chose qui m'étonnait. J'ai dit, ah Seigneur, jusque-là, je ne vois aucune attaque. Aucun mauvais rêve. Non, ça, ça m'étonne. J'ai dit, non, 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 il faut qu'il y ait quelque chose. Il faudrait qu'il y ait quelque chose. Et ça n'a pas duré. J'ai vu une attaque terrible, quelque chose que je n'ose pas expliquer ici. Terrible en vision. J'ai sauté de mon lit. J'ai dit, ouais, je suis content. Parce que quand Satan est dérangé, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Si le diable ne te dérange pas en chemin, c'est que toi, tu fais route avec lui. Parce que Satan n'a jamais pour cible ceux qui sont déjà acquis à sa cause, ceux qu'il a déjà engloutis. Mais si Ozanelokwanzambe, si tu as la chose de Dieu, Satan va te poursuivre. Parce que là, il sait qu'il y a un triomphe. Il y a la gloire, une victoire qui va se passer. C'est comme ça qu'il agit. Et bien aimé, nous, nous avons l'armure. Dans les batailles, nous avons l'armure, les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Je vais en parler plus loin. Alors, bien aimé, à la croix, Jésus a anéanti l'esprit du mal. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. C'est Satan. Notre référence dans nos batailles, c'est Jésus. La mort a été engloutie dans la victoire, dit la Bible. En Corinthiens chapitre 15, le verset 54. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a perdu sa place. Donc, la victoire est arrivée par le triomphe de Jésus-Christ. Le triomphe de Jésus-Christ. La mort a perdu sa place. La mort a perdu son éguillon. Bien aimé. Et la Bible dit, oh mort, où est-on éguillon? Oh mort, où est-on éguillon? En Corinthiens chapitre 15, le verset 55 à 56. La mort a perdu sa place. Jésus a gagné la bataille. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Alors, en Jésus-Christ, nous avons été sauvés, renouvelés, transformés. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Le verdict est tombé à la croix. Tout est accompli. Et qu'est-ce qui s'est passé encore à la croix? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Dieu l'a déchiré. Imprime cette marque dans ta maison, dans ton foyer. Imprime ça dans ton foyer. Que l'acte dont les ordonnances condamnaient ma maison, Dieu l'a déchiré. L'acte dont les ordonnances condamnaient ma vie, Dieu l'a déchiré. L'acte dont les ordonnances condamnaient mon mari ou ma femme, Dieu l'a déchiré. L'acte dont les ordonnances condamnaient ma maison, mes enfants, Dieu l'a déchiré. L'acte dont les ordonnances condamnaient ma famille, ma situation, mon boulot, ma condition, Dieu l'a déchiré à la croix. Dieu l'a déchiré. Cet acte-là, Dieu l'a déchiré. Le pécheur est sauvé. Le pécheur est sauvé. Sors de la culpabilité du péché. Sors de la culpabilité du péché. Repends-toi dans ta vie à Jésus et Jésus va te sauver dans ta vie à Jésus-Christ. Ne demeure plus dans ce mal. On m'a blessé. On m'a fait du mal. J'ai la vengeance dans le cœur. J'ai mal. Sors de ces choses. C'est la prison. C'est le péché. C'est la mort. Sors de ces choses. Ne meurs pas sans Jésus. Il revient bientôt. La fin de toutes choses est proche. Accepte Jésus dans ta vie. Sors de ces choses. Jésus te garantit d'une chose. C'est la vie éternelle. La bataille est acquise à la croix. La victoire est gagnée à la croix. Nous avons la victoire sur toutes nos batailles à la croix. Jésus te donne la paix. La paix que le monde ne donne pas. La paix que le monde ne donne pas. La paix que le monde ne donne pas. Jésus te donne cette paix. Jésus te guérit. Jésus te transforme. Jésus te donne la vie. La Bible dit, or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Romains chapitre 6, le verset 8. Quand tu vis avec le Christ, il est là avec toi. Il t'assure sa paix, sa sécurité et il te donne ce que le monde ne peut te donner. Donne ta vie à Jésus. Crois au Seigneur Jésus et dépose ses batailles à la croix. Dépose tous ses combats à la croix. Dépose toutes ses fatigues, tous ses poids. Dépose-les à la croix et prends la prédication de la croix. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. En Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Que Dieu te bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Avec Jésus, je gagne toutes mes batailles. Ce soir, il y a quelqu'un qui est là, Seigneur, dans ta présence, qui te dit, Seigneur, j'ai compris une chose, que mon problème a été résolu à la croix. Tu as dit, tout pouvoir m'a été donné. Oui, Seigneur, je crois que tu as le pouvoir de changer ma vie. Tu as le pouvoir de changer ce combat. Seigneur, je sais une chose, ma situation d'aujourd'hui est le témoignage de demain. Quelqu'un te dit encore, Seigneur, je sais une chose, que ma situation d'aujourd'hui, Seigneur, est ma référence parce que je veux témoigner ta gloire. Merci, Seigneur. Oui, Jésus, avec Jésus, je gagne toutes mes batailles. Oui, Seigneur, nous allons maintenant te déposer à tes pieds, Seigneur, toutes ces batailles. Seigneur, à tes pieds, parce qu'à la croix, la plus grande bataille a été réalisée à la croix et nous avons la victoire. Satan est humilié. Il est humilié depuis la Genèse. Seigneur, tu as écrasé le diable. Merci, Seigneur, pour ce séminaire. Apprends-nous à te faire confiance, à t'être fidèle, Seigneur, et apprends-nous, Seigneur, à exagérer dans la prière, car toi, tu exagères tout le temps dans ton ciel, Seigneur. Tu exagères, tu exagères encore, encore et encore, parce que tu nous gardes, tu nous bénis. Nous te livrons nos faiblesses, nous te livrons nos peines et nos douleurs, nous te livrons nos cœurs, Seigneur, afin que tu en sois maître, maître de tout temps. Avec Jésus, je gagne toutes mes batailles. Merci pour cette détermination avec laquelle nous sortons de ce premier jour du séminaire. Avec Jésus, je gagne toutes mes batailles. Amen.